On nous a intéressés ensemble et vous êtes les bienvenus. D'ailleurs, si vous voulez intervenir, Céline. Oui, vous nous écrivez via Twitter, à tout hashtag Europe 1. Vous pouvez également nous rejoindre en nous appelant au téléphone 3921, c'est 50 centimes la minute, Raphaël. L'océan, car se tient depuis hier à Cherbourg le forum au nom de la mer. Avec cette question sous-jacente, qu'allons-nous laisser à nos jeunes générations ? Alors, pour anticiper la dégradation, pour nettoyer, pour réparer et régénérer la ressource, on a, nous, voulu chercher les idées qui existent aujourd'hui en France. Et vous allez voir que ces idées sont là et bel et bien. Bonjour Wilfried Point. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG du groupe Azure Trend. C'est, je crois, assis devant une émission télé que vous avez eu l'idée de créer vos éco-tanks. On est en 2008. Vous êtes déjà dans le nautisme, même si vous avez eu d'autres vies avant. Mais vous cherchez une idée nouvelle. Qu'est-ce qui se passe ? Exactement. Je suis spécialisé dans l'eau, en fait, dans la dessalinisation de l'eau et le retraitement de l'eau. Et je me rends compte qu'en fait, dans les ports, la plupart des bateaux, les déchets ne sont pas, en fait, retraités. Alors, il y a des déchets solides, puis il y a aussi des déchets liquides. Alors, j'ai commencé par les eaux usées. C'est-à-dire les eaux usées ? Voilà. Ce qu'on appelle les eaux usées, dans notre jargon, c'est les eaux noires, les eaux de toilette, les eaux de salle de bain, les eaux de cuisine. Tout ça a été rejeté directement en mer, donc dans les ports ou dans les mouillages. Et j'ai essayé de chercher à savoir quelles étaient les solutions, en fait, qui étaient proposées pour récupérer. Et les solutions existaient, mais n'étaient absolument pas adaptées. Soit c'était des camions, donc c'était adapté qu'à des très gros bateaux, et puis ça avait une pollution visuelle, au niveau de l'odeur, au niveau du bruit. Ou alors sinon, c'était des stations fixes, et c'était adapté que pour des petits bateaux. Il fallait encore demander aux bateaux de se déplacer. Du coup, vous vous mettez à construire un bateau qui peut directement aller en mer, récupérer, entre autres, les eaux usées des autres bateaux. Pourquoi demander aux bateaux de se déplacer pour évacuer ces déchets liquides et solides ? Pourquoi pas plutôt aller à eux ? Et en restant, par exemple, dans les ports, au centre du port, c'est-à-dire en n'étant pas visible. La vitrine d'un bateau, c'est l'arrière d'un bateau. Avoir un camion ou une station, c'est quelque chose qui peut être dérangeant. Nous, on intervient donc en fait directement par le centre du port, et de cette manière-là, on est totalement discret. Et on récupère, donc au début, on a développé vraiment la récupération des liquides, donc toutes ces eaux-là. Et puis, évidemment, on a décidé d'en faire un couteau suisse, ce que nous, on appelle la lézormane de la mer, c'est-à-dire un produit polyvalent sur l'ensemble des polluants qu'on peut trouver sur le littoral et dans les ports. Oui, parce qu'en fait, il y a une réglementation, que dis-je, des réglementations qui sont extrêmement compliquées et qui viennent s'empiler. Ça fait une sorte de millefeuille. Résultat, vous êtes bloqués en 2011. Du coup, vous essayez d'aller au-delà. Qu'est-ce qui débloque la situation ? C'est quand vous dites, justement, je change mon fils d'épaule et je vais faire le couteau suisse de la dépollution ? Non, je pense plutôt que c'est des gens qui ont pris conscience. Alors déjà, il y a des gens qui nous ont beaucoup aidés, des gens comme Véronique Tourelle, au sein de Port-Propre, l'UPACA, qui ont eu conscience de cette problématique il y a très longtemps, qui ont même mis des lois, qui ont fait, en fait, passer des lois qui étaient internationales en lois françaises, puisqu'en fait, tout ça est régi par l'OMI, l'Organisation Maritime Internationale, sous la Marpole. Et ensuite, il y a une directive européenne et puis des lois qui concernent chaque pays. Donc on a été aidés par des gens comme ça. Puis on a été aussi aidés par des CCI, la direction de certains ports, le groupe d'intervention de la pollution marine avec M. Deléant, qui nous ont, en fait, aidés à faire appliquer la réglementation. Alors appliquer, ça veut dire sensibiliser, faire comprendre aux gens que leur geste a un impact sur notre littoral, dans nos ports, et que ça aura un impact dans le futur. Et à partir de ce moment-là, on propose une solution. Et si on propose une solution, on peut faire appliquer une réglementation. C'est un petit peu ça. C'est pas tout de suite venir taper sur les gens. C'est plutôt les accompagner pour qu'ils prennent conscience de la problématique pour le futur. Eh oui, il faut qu'ils prennent conscience, effectivement, Elisabeth, que la pollution, c'est la première ennemie de la mer. C'est le fléau numéro un, parce que d'ici 2050, on estime qu'il y aura plus de matières plastiques que de poissons dans les océans. C'est ça. Parce que 80% de ces déchets proviennent des terres. Et puis ces déchets ont de lourdes conséquences sur la vie aquatique et sur l'homme. D'ailleurs, d'après National Geographic, concernant seulement la pollution marine issue des déversements de déchets en plastique, en 2019, il y aurait plus de 5,25 trillions de débris en plastique dans les océans du globe, dont 269 000 tonnes qui flottent à la surface. Marie, qu'est-ce que vous pensez de l'initiative, justement, développée à Montsartou ? Je ne l'ai pas dit. Alors, le site social à Montsartou, mais on couvre toute la, aujourd'hui, la Méditerranée. On commence à être un peu sur l'Atlantique et les voies navigables, parce qu'une voie navigable, c'est un très, très, très gros, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. En plus, les voies navigables, elles finissent dans la mer. – On va en parler, on va en parler. – Voilà, les traités aussi, en amont. – Vous ne faites que les déchets flottants ? – Non, on parlait bien des liquides et des solides. Là, on a parlé de notre activité, qu'on pourrait dire, de récupérateur, mais on est aussi ce qu'on appelle « emergency ». C'est quelque chose qu'on a sorti, « emergency », la mer, un scie, la mer, un peu les pompiers de la mer, c'est-à-dire que nous travaillons avec les communes, les régions, les ports, sous forme d'astreinte. On va former les agents portuaires, on va faire des audits de leur matériel, et ensuite, quand il y a un incident, eux vont être à même à pouvoir, en fait, souvent, je dis, c'est un peu comme la différence entre le SAMU, le pompier et le médecin, eux, ils vont confiner. Ils ne sont pas là pour sauver un patient. Ils sont là, le SAMU est là pour faire en sorte que le patient reste vivant jusqu'à la venue du médecin qui va le sauver. C'est exactement la même chose. On va essayer de former les agents portuaires ou de la ville à confiner la pollution, de manière à ce que nous, on arrive et on puisse intervenir, la récupérer et rendre un espace propre et réutilisable. Les plages, les ports, et ce genre de choses. La coach. Et aujourd'hui, vous êtes avant tout présent en Méditerranée, si j'ai bien compris, mais également dans d'autres pays. C'est ça. On a commencé, donc, on a vendu, entre autres, à Dubaï. On est présent, on commence à être présent sur le Qatar. Alors, les Caraïbes, évidemment, c'est un gros marché. Les États-Unis, c'est encore un plus gros marché. Il faut savoir que c'est quelque chose qui n'existait nulle part. On a inventé ça, quelque part. C'est ça aussi qui est intéressant, parce qu'en France, on a plein d'idées, on a plein de choses. On aimerait être, des fois, un peu plus soutenus, je veux bien le préciser, pour être accompagné, parce que ce n'est pas facile, mais oui, on a inventé ça. Et aujourd'hui, on le développe sous forme de licence, avec l'utilisation d'une application, pour pouvoir rendre ce service dans le monde entier. Et à quand l'Asie ? Parce que c'est l'Asie qui pollue le plus, il me semble, en termes de déchets marins. Alors, vous savez, il faut savoir aussi suivre une croissance. Mon but, c'est de préserver ce qu'on a construit, et de développer pour demain ce qu'il y a à faire. Alors, l'Asie, c'est très, très intéressant. Il faut aussi faire attention, c'est un marché qui est un marché pas évident. Donc, il faut savoir y venir, il faut savoir s'y implanter, je pense, et avoir les bonnes personnes. Faisons très bien la France, commençons à nous développer, et puis, avec plaisir, on ira en Asie. On reste ensemble et on continue à parler de la mer, aujourd'hui, et des océans sur Europe 1. Et il est 13h18. Europe 1. Ne pas détruire la ressource, à commencer par le jardin des mers, c'est un des objectifs que s'est fixé. Pinal et Relo Yacht Service, avec un concept novateur, pour, vous allez voir, remplacer les encres. A tout de suite. Monsieur Vellemann, vous êtes...